Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous continuons avec cette retraite, l'exercice spirituel de Saint Ignace. Cette fois-ci, la douzième méditation dirigeait plutôt vers le péché. Il faut nous convertir pour pouvoir communiquer totalement avec Dieu. Il faut renoncer au péché. Donc, la première méditation a été dirigée aux trois péchés. Le péché de Lucifer, le péché d'Adam et Ève, et le péché d'une personne qui a commis un seul péché pour cela et était condamné à l'enfer. Maintenant, ce qu'on a contemplé, on a médité chez les autres. On doit le méditer chez nous. C'est le péché que je veux méditer. Il y a toujours la prière préparatoire, que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient dirigées pour le service de Dieu et sa divine majesté, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Le premier préambule, on le prend aussi. Pour cela, vous avez le numéro, entre parenthèses, de la méditation précédente. Voir, avec les yeux de l'imagination, considérer mon âme emprisonné dans ce corps mortel. Et moi-même, c'est-à-dire tout mon être, chassé, condamné, exilé dans cette vallée de larmes parmi les animaux privés de raison. Bon, deuxième préambule, c'est-à-dire avant de commencer la méditation, les deux choses que je dois faire, c'est d'abord cadrer mon imagination et deuxième, demander la grâce propre pour cette méditation. Dans cette méditation, je vais demander une douleur intense et profonde et des larmes, des larmes spirituelles, pour pleurer mes péchés. Je dois séparer, je dois détester ce que j'ai fait dans ma vie passée, jusqu'à avant de commencer cette retraite, pour ainsi dire. Bon, ce que Saint Ignace cherche, c'est la compunction, c'est-à-dire cette bonne douleur de l'âme, cette bonne douleur de l'âme qu'on trouve dans la Bible, dans des cas, c'est-à-dire des cas concrets, des exemples concrets. Par exemple, Saint Pierre, lorsqu'il a nié le Christ, il pleure son péché. C'est cette compunction qui s'est faite en larmes, en larmes, à cause d'avoir nié son maître et son seigneur. Et l'autre cas, c'est le fils prodigue, l'évangile de Saint Luc, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et dans le troisième cas, aussi qu'on trouve parmi d'autres, parce qu'il y en a aussi d'autres, le roi David, une fois qu'il a commis, il sera péché, non seulement le maître d'un innocent, mais aussi l'adultère. Et pour cela, il commet les crimes, il envoie quelqu'un à la mort, donc il tue quelqu'un. Et pour cela, après, il va recevoir un chantiment de Dieu pour ses péchés, à cause de ses péchés. Et il va pleurer son péché. Dans le psaume 50, on voit cela. Ce qu'il y a dans la conscience de David, il avait commis des péchés contre d'autres personnes. C'est-à-dire, le maître était contre quelqu'un, mais il reconnaît que sa faute, c'est envers Dieu, d'abord. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Mais aussi, il dit, « Ne repousse pas, mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Ne refuse pas ce cœur qui a la douleur pour ses péchés. Pour faire cette méditation, nous allons prendre un conseil de Saint Alberto Hultado, un saint Chilien jésuite, lui aussi, le fils de Saint Ignace. Il disait que cette méditation, plutôt la contrition que nous devons avoir pour ses compensions de cœur, ce n'est pas une torture. Il s'agit d'une douleur, mais dans la paix de savoir que Dieu est infiniment miséricordieux. C'est une bonne douleur pour cela, si je viens de définir comme ça. Et le concile de Trent a dit, « Il n'a pas compris la compension de celui qui pense qu'il est une torture. » Ce n'est pas une torture, c'est une façon de libérer mon âme, la compension. Parce que ça a vraiment fait, d'abord, détester les péchés, mais aussi m'accrocher, m'embrasser plus fortement à la miséricorde de Dieu. Il y a le processus pour cette méditation. Il y a divisé en points. C'est le même Saint Ignace qui l'a composé. Pourquoi ce type de méditation ? Alors, il faut savoir que Saint Ignace, il avait lui-même fait ce chemin, cette méthode. Ce sont ses méditations, ce sont son travail personnel. Nous ajoutons aussi des citations de la Bible, d'autres saints. Mais le texte, quand vous avez le livre, le livre qu'on vous a envoyé, sinon vous savez le livre de Saint Ignace, c'est un éloïe-là, on peut le trouver sur Internet, on peut l'acheter aussi dans toutes les livrairies du monde, ça existe. On voit, c'est un livre très simple, mais qui contient précisément ce livre et toute l'expérience et sa retraite, les notes de sa retraite, en fait. Mais elles sont très profondes et vraiment, il a une hauteur spirituelle de mon rang, qu'on peut, même aussi on peut, n'importe d'où nous venons, si un prêtre, une sœur religieuse, un consacré, un laïc, un jeune, une personne adulte, on peut accéder à ses vérités parce qu'elles sont des vérités présentes dans notre foi. Mais la façon de les présenter, de savoir vivre, appliquer, c'est ça le point de Saint Ignace, c'est plutôt la découverte, si vous voulez. Donc le premier point, c'est comme une revue générale, je tâcherai donc de me souvenir tous les péchés de ma vie passée. Évidemment, s'il y a des esprits sensibles, surtout scrupulés, il faut faire attention parce que revenir au péché, ça peut, le diable, le démon peut profiter et nous troubler. Donc, il faut le faire avec toute liberté, simplement une revue générale, dit lui, c'est une revue générale, pas aller dans les détails aussi parce que ça peut être un risque pour nous, spirituellement. Pour cela, il va être utile de me rappeler trois choses. Les lieux où j'ai invité, les relations que j'ai eues et les emplois que j'ai exercés, divisé dans l'histoire personnelle de chacun. Comment le péché est venu dans ma vie, parfois, il a été présent plusieurs années, par exemple, des années, des années, en état de péché, après, ils sont venus pour la conversion, c'est-à-dire pour la confession dans l'esprit des conversions, vraiment. que nous avons tous péché, c'est une vérité qui dit la Bible, même si on ne veut pas le reconnaître. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit Saint-Jean, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous, plutôt, nous nous mentons nous-mêmes, dit. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice, reconnaître les péchés pour que Dieu puisse nous pardonner. Saint-Interest Avila nous raconte l'expérience qu'il a eue précisément avec le sujet du péché, connaissant une personne, non, connaissant visiblement, connaissant l'âme d'une personne. Je connais une personne qui, notre Seigneur, c'est elle-même, on parle d'elle-même, non ? Venir faire voir l'état d'une âme qui est un péché mortel. Cette personne, on parle toujours d'elle-même, assure que si l'on avait, si l'on savait ce qu'il s'est, nul ne pourrait se ressoudre à tomber dans ce malheur. Voir une personne en état de péché, non, l'âme en état de péché mortel. et comme ça, elle va en éviter les occasions, s'exposer en rampaine qu'on puisse imaginer, refuser. Voir une âme en état de péché mortel, cela déjà nous éloigne. Cette vision est humaine dans le cœur de cette personne en désir extrême que tout le monde ait compris une si importante vérité, que tout le monde comprenne que nous devons éviter les péchés mortels. Seulement voyant la vision d'une âme en état de péché mortel. Cette personne à qui notre Seigneur avait montré ce qu'est une âme en état de péché mortel disait qu'elle avait retiré un double avantage de cette vision. D'abord, elle en a conçu une très vive crainte d'offenser Dieu en sorte que le conjuré sans cesse de la préserver d'une chute qui entraînait des mots si terribles. Deuxième lieu, c'était pour elle un miroir d'humilité pour découvrir que tous les biens que nous faisons découlent non de nous comme son principe et ça ne vient pas de nous mais de cette fontaine de cette source où est plantée l'œuvre de nos âmes et de ce soleil dans la chaleur féconde de nos œuvres. Cette vérité ajoutée d'elle était si vive et si vivement empruntée dans son âme que lorsqu'elle faisait ou voyait faire à un autre quelques bonnes actions elle la rapportait aussitôt à Dieu comme à son principe connaissant clairement que nous ne pouvons rien sans son secours. C'est l'avenir que par un elle en suivit elle s'élevait vers Dieu pour le venir et louer de toute espèce de bien et que s'oubliant elle-même dans ce qu'elle faisait pour son service elle était uniquement occupée en vie. Une conversion totale qui a déjà été convertie quand même au messerre fini dans les châteaux antérieurs qu'elle serait utile m'employer le temps que nous aurions mis vous à lire ces pages sur les effets du péché et moi à les écrire si nous en retirions les deux grands avantages que je viens de signaler. Donc ce qui a produit un intérêt d'Avila voir une âme en état de péché et parfois notre âme aussi a été en état de péché mortel si Dieu nous donnerait la grâce de voir pour quelque chose il ne la donne pas parce que peut-être c'est comme si on serait dans l'affaire en vie. Dans le deuxième point je vais peser mes péchés c'est-à-dire je vais considérer la lodeur et la malice intrinsèques c'est-à-dire la malice qu'il a le péché en lui-même de chaque péché mortel pareil tous de chaque supposé même qu'il ne soit pas défendu à l'essence parfois il y a des gens qui font des péchés malheureusement ils ne savent pas qu'ils sont des péchés plus actuellement où les péchés certains péchés ont commencé à être vus comme des choses licites pensant il y a beaucoup de gens qui commettent un avortement pensant que ce n'est pas un péché grave lorsque c'est un péché très grave même cela matériellement parlant voir ces péchés voir la laudeur comme il dit la malice déjà c'est un fruit pour nous même si on considère si les gens ne considèrent pas cela comme un péché nous pouvons nous devons considérer le péché voir la malice je vais considérer cela dit le catéchisme de l'église catholique dans le numéro 1488 aux yeux de la foi aucun mal n'est plus grave que le péché et rien n'a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes pour l'église et pour le monde entier d'abord pour nous nos péchés sont un mal pour nous il y a de graves conséquences pour l'église et pour le monde entier le Saint-Curé d'Ars disait si nous avions la foi et que nous vissions une âme en état de péché mortel nous mourrions de frayeur le même qui a vécu Sainte-Thérèse-Avila troisième point je vais considérer qui suis-je ou qui je suis en me forçant par des diverses comparaisons de paraître de plus en plus petits à mes yeux c'est-à-dire nous m'humilier premièrement que suis-je en comparaison à tous les hommes de tous les hommes deuxièmement que sont tous les hommes en comparaison de tous les anges et saints du paradis en perfection troisièmement que sont toutes les créatures en comparaison de Dieu humilité donc donc moi moi seul enfin que puis-je être quatrième mot je vais considérer toute la corruption et toute l'infection de mon corps parce que il nous faut imaginer dans la composition des lieux cinquième mot je me regarderai comme un ulcère et un abcès d'où sont sortis tant de péchés tant de crimes tant de souillures honteuses encore une fois cette méditation est dirigée pour détester le péché si nous ne l'avons pas à travers notre imagination notre effort de volonté de voir cela on va continuer à être affecté n'importe quel type de péché même si c'est un péché venu on va continuer à être affecté on ne peut pas distinguer le saint Thérèse dans la vie ne venez pas me disons ici distinguer trop péché mortel péché venu tout est péché tout est péché finalement ce n'est pas parce que j'excuse parce que je fais je m'excuse parce que je fais un petit péché venu non tout est un péché même un péché venu offense de Dieu évidemment il n'y a pas la réalité d'un péché mortel parmi les péchés mortels aussi il y a des réalités mais c'est un péché c'est un manque d'amour c'est dire non à Dieu quatrième point je vais m'appliquer à connaître Dieu c'est Dieu que j'ai offensé par ses attributs et par les défauts au contraire qui sont à moi sa sagesse à mon ignorance sa toute puissance à ma faiblesse sa justice à mon iniquité sa bonté à ma malice pourquoi comparer ? parce qu'il est nécessaire et que j'ai grandi dans l'humilité pour vraiment revenir à Dieu pour vraiment me convertir saint Thomas disait saint Thomas d'accord disait de Dieu nous connaissons plus ce qu'il n'est pas que ce qu'il est oui parce que Dieu est infini ça veut dire on n'est pas temporaire on n'est pas enfermé dans le temps ou bien la création du matériel comme ça toutes les attributs de Dieu le cinquième point le numéro 60 sera l'écrit d'étonnement d'une âme profondément émue pourquoi ? je vais je parcourir toutes les créatures leur demandant comment elles m'ont laissé en vie comment elles sont concourues à conserver la vie je vais demander aux anges qui sont les glaives de la justice divine comment ils m'ont souffert et gardé et ils sont priés pour moi eux dont la tâche est la justice de Dieu pourtant ils m'ont laissé en vie jusqu'aujourd'hui les saints du ciel ils ont intercédé pour moi ils ont prié pour moi pensant à nos protecteurs spéciaux pardon nos protecteurs patron des baptêmes les noms et les différents patrons des paroisses ou les endroits les lieux où nous venons le pays etc comme la Vierge Marie tous ils ont intercédé et prié pour moi je m'étonnerai que la création même les cieux le soleil la lune les étoiles les éléments les fruits la terre les oiseaux les poissons les animaux toutes les créatures et continuer à me servir marrer que je suis en état de péché ils n'ont pas arrêté d'accomplir l'offre assignée par Dieu pour eux pour me servir ils ne se sont pas élevés contre moi et la terre ne s'est pas entreverte pour m'engloutir que les uns de nouveaux enfers où je devais aller brûler éternellement donc ce cri d'étonnement parce que finalement Dieu à travers ces créatures m'a donné une nouvelle opportunité une nouvelle chance dans ma vie je vais finir pour cela avec un colloque les processus servent pour cela pour et disons donner à mon âme la force nécessaire et l'envie de remercier le Seigneur je vais exalter la miséricorde de mon Dieu je vais rentrer grâce au Seigneur de m'avoir conservé la vie jusqu'à ce moment jusqu'à ce moment jusqu'aujourd'hui je prendrai la résolution parce que c'est aussi notre finalité notre objectif de cette méditation de me corriger avec le secours de sa grâce pour cela faire à notre père sinon on peut prendre l'autre façon de faire le colloque numéro 63 commencer par la Vierge Marie qui m'obtient de son fils ses trois grâces faire une connaissance intime de mes péchés et en concevoir l'erreur la douzième de sentir le désordre de mes actions pour que je le déteste et je me corrige et pour que je règle ma conduite et troisième de connaître le monde le monde mauvais le monde du péché pour ayant une heure détestée ayant une heure je m'éloigne de tout ce qui est vain et périssable je vais finir avec un je vous salue Marie je demande à la Vierge Marie pour qu'elle demande à son fils je demande au fils de Dieu pour qu'elle demande à son père et je demande directement au père céleste avec une prière je vous salue Marie âme du Christ et notre père finalement j'ai fini avec un petit texte de sainte Catherine de Sienne il avait écrit à un homme adonné aux passions charnelles qui étaient en état de péché ah mon frère très cher vous ne dormez plus dans la mort du péché mortel pardon ne dormez plus dans la mort du péché mortel moi je vous dis que la hache touche déjà la racine de l'arbre l'âche prenez l'appel de la crainte de Dieu que la main de l'amour s'en serve ôtez-moi cette pourriture avec la peine la pourriture de l'âme et de votre corps ne vous soyez pas si cruel ne vous soyez pas votre propre bourreau en vous décapitant de ce chef si doux de l'Église de Jésus mettez en terme à vos désordres je vous l'ai dit je vous l'ai déjà dit et je vous le répète Dieu vous punira si vous ne vous corrigez pas mais aussi je vous promets que si vous voulez vous convertir et profiter des instants qui vous ont laissé Dieu si bon si miséricorde Dieu qu'il vous pardonnera vous recevrez dans ces vous recevrez et vous recevrez dans ces bras vous fera participer au sang de l'agneau répandu avec tant d'amour qu'il n'y a pas de pécheur qui ne puisse obtenir miséricorde car la miséricorde de Dieu est plus grande que nos iniquités la miséricorde de Dieu est plus grande que nos péchés dès que nous voulons changer des vies dès que nous voulons changer des vies je le répète car la miséricorde de Dieu est plus grande que nos iniquités dès que nous voulons changer notre vie changer une vie de péché à la vie de la race parce que si nous réfléchissons un peu avec nos forces on ne peut pas mais on peut avec la miséricorde de Dieu la miséricorde de Dieu seulement elle peut nous aider Dieu mais pour nous aider il a besoin de que notre cœur soit prêt c'est laisser aider nous nécessairement nous devons couper avec ce qui s'oppose directement à Dieu qui est le péché en fait toutes ces méditations sont l'anti principe fondement le contraire et il faut enlever ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas de Dieu dans notre âme pour que Dieu habite et Saint-Ouest a appliqué cette image il faut vider le cœur de ce qui n'est pas Dieu pour le remplir de Dieu gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Amen